C'est cet équinopsis hybride qui a fleuri pour la première fois, qui a été choisi comme la plus belle de l'année 2003. Elle a surtout été choisie pour ses dimensions, parmi toute la trentaine de plantes qui sont arrivées en maturité et me faisant découvrir leur première floraison. Cette découverte, qui est unique et qui procure des sensations difficiles à décrire, vous pouvez les partager avec moi. Dans notre catalogue de graines, il y a des listes d'équinopsis HY avec des numéros. Ce sont ces hybrides. Je ne peux tout semer et je suis sûr que de très belles plantes restent à découvrir. Vous pouvez faire ces découvertes sans avoir à passer par l'hybridation. Elle est déjà faite. Par la suite, vous pourrez vous-même hybrider. Pour réaliser ces hybridations, je vais vous montrer tout en image, au fil des films, les règles régissant ces opérations. L'hybridation ne se fait pas n'importe comment. Pour hybrider un équinopsis avec un matucana madisonarium, comme ici sur l'image, il y a des règles immuables. C'est la longueur du tube floral. Elles doivent être à peu près identiques. Pour hybrider deux espèces ensemble, il faut que celle-ci ait à peu près le tube floral de la même longueur. C'est là le premier critère de réussite. Ne croyez pas que ce soit le seul critère. Cela serait trop facile pour faire de très beaux mariages. Nous verrons petit à petit toutes ces opérations. Heureusement, dans toutes ces manipulations, il reste une grande part de chance, de hasard, ce qui pimente l'hybridation.